hello les lions oh c'est votre moi les lions et nous avons une nouvelle lune le 28 juillet en lion qui est fort intéressante et voilà qui va faire bouger des choses uranus mars tout ça et bien il va y avoir des petites transformations je pense que ça va être intéressant donc bien on vient confirmer on vient vérifier on vient s'appuyer aussi de cette lecture qui va peut-être vous aider sur votre cheminement pour quoi pour apprendre à sentir sentir réellement ce qui a besoin d'être regardé ce qui a besoin d'être conscientisé ce qui va vous aider à mieux accueillir en termes d'émotions de ressentis qui sont pas toujours simples à comprendre vous allez peut-être aider être aidé et être aiguillé à travers ce que j'ai à vous livrer enfin moi c'est pas moi ce sont les cartes c'est le hasard vous savez très bien comment ça fonctionne laissez vous bercer par ce hasard on va commencer par le domaine dans lequel ça s'invite un le chant qui résonne pour vous chers amis lions hop je sens que c'est celle ci la clarté ou la clarté avec la lumière du soleil je sais pas mais très beau sujet voyez cette carte je l'adore c'est le tic un ce jeu là je l'aime bien il est récente je viens de l'acheter mais qu'est ce qu'on voit avec la clarté ici qu'est ce qui se passe clarté c'est il ya il ya cette notion triangulaire j'ai la notion de l'esprit l'esprit divin l'esprit lumineux j'ai cette notion de transformation de vibrations transformatoires 1 de ce pouvoir créateur et j'ai l'alchimie de la matière comment je mets en oeuvre il ya quelque chose qui se joue là et plus je suis dans la clarté plus ce que je concrétise est aligné juste et est au service de ce vers quoi je temps alors on va voir de quoi ça 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 parle exactement ça je la mets pour juste après le tirage du tarot qui sont bien maintenant alors si vous voulez voir la vidéo d'introduction vous dit quels sont les noms des jeux que j'utilise ainsi ça vous intéresse voilà 4 dp les amants le pendu les huit de pentacle et le toit de bâton qu'avons-nous là parce que vous voyez bien sont bien centré j'espère nous avons ici nous allons procéder comme ça vous allez procéder avec moi d'ailleurs je vous invite à écouter sentir aussi votre intuition ce que ça vous dit avec quoi vous arrivez ici sur cette lecture dans ce dans ce moment auquel vous arrivez sur cette vidéo attention j'ai toujours la précaution de dire que on peut tomber sur une vidéo de trois mois après et bien ça veut dire qu'il ya quelque chose à entendre il ya quelque chose à entendre et quelque chose à en faire donc faites confiance aussi au hasard qui fait que vous arrivez sur cette vidéo plus tard tout va bien en tout cas vous arrivez d'une phase qui a été difficile où vous aviez eu besoin d'intégrer des choses de comprendre d'assimiler et ça vous a nécessité que du repos de la compréhension peut-être que vous êtes un petit peu frotté avec des contradictions intérieures ou des conflits par rapport à votre réalité votre quotidien pour essayer de vivre ce que vous voulez vivre de le faire passer il ya une petite fatigue qui s'est installée avec ce grand besoin de repos ce 4dp nous parle je vais laisser le mental de côté alors je vais laisser intégrer infuser en moi vous arrivez un moment que vous avez vécu une période comme ça vous avez eu besoin de repli de vous repliez de vous reposer de de mettre un peu à distance certaines préoccupations j'irai dans quoi vous êtes ici qu'est ce qui prend votre attention en ce moment et bien c'est peut-être une histoire d'amour ça peut peut-être ça peut nous parler d'une histoire d'amour les amants le 6 les amoureux 1 du tarot il y a le coeur qui parle mais c'est peut-être aussi entre les deux mon coeur balance que me dit mon coeur mon coeur me t'il me dit-il oui me dit-il non j'ai besoin d'entendre ce qui se passe en moi j'ai besoin de savoir pourquoi est ce que j'ai une contradiction il ya peut-être des parts contraires intérieures on a toujours comme ça en nous des éléments qui se polarisent j'ai envie de ça mais en même temps j'ai la croyance que j'aimerais bien ça mais en même temps il se passe ça voyez il ya quelque chose d'ambivalent qui a besoin d'être réunifié qui a besoin d'être en accord c'est ça et ça et je vais trouver le moyen de m'accorder avec ces deux aspects de ma vie ça peut être un sujet en lien avec une activité professionnelle comme équilibre de vie perso pro par exemple ou comment j'intègre mes enfants ma famille dans mon quotidien et que je mets je mets cet équilibre entre aller voir les amis aller voir la famille mettre du temps dans du loisir dans du plaisir aussi et en même temps développer mon champ d'activité oui et ça peut être comme ça des contradictions qui c'est votre sujet et je dirais même c'est sur quoi vous êtes en train d'oeuvrer un petit peu vous êtes assez conscient conscientes de ce qui se passe là donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de clarifier ce point là parce qu'il est très très intéressant c'est une arcane majeur et quand il ya une arcane majeur ça veut dire qu'il ya quelque chose d'important pour vous ici mes chers et millions alors le conseil qui serait donné c'est d'essayer de regarder les choses d'un autre angle de ralentir un petit peu sur ce processus là n'essayez pas de forcer pour que les choses s'emboîtent c'est un peu le conseil que j'entends dans cette carte être patient laisser le temps agir les choses se réconcilient d'elle même s'associer d'elle même trouve leur leur alignement et la clarté se fait parfois d'elle même c'est un petit peu le message donc essayez aussi de voir ça sous un autre angle changer d'avis changer peut-être de conseils aussi changer de tempo changer d'environnement changez vous l'air cherchez pas à contrôler il ya un petit peu de ça pour moi ne cherchez pas à contrôler laisser faire les choses alors dans le concret du concret vous êtes amené justement à vous pencher là où il ya urgence de se pencher vous êtes amené non pas à chercher à tout concilier mais à mettre des priorités à vivre les choses avec des priorités et la priorité je vais vous le dire tout de suite coach que je suis ce n'est pas toujours l'urgence la priorité c'est l'important avant l'urgence oui je sais j'entends beaucoup mes dirigeants et mes managers dire ah oui mais c'est urgence et oui c'est devenu urgent certainement que ça a été important à un moment donné et comme on lui a pas donné l'attention qu'il fallait c'est devenu urgent et j'ai vraiment envie de vous dire sachez là moi il ya quelque chose qui dit le lion le lion s'exprime quand il est bien aligné quand il est bien je dirais en phase avec sa puissance il s'exprime dans son leadership dans ses décisions dans son autorité et les choses se font mais si je ne suis pas dans ma juste autorité en termes de lion dans je ne suis pas dans ma juste dans ma bonne capacité à déléguer à organiser à porter à inspirer à ce moment-là beaucoup de choses qui traînent qui ne se font pas qui ne se vivent pas qui ne se manifestent pas et je dois moi descendre comme on dit la main vous savez la main dans le cambouis voilà il faut s'y mettre faut s'y mettre vouloir c'est une chose mais il ya des actions à faire et des actions dans l'urgence ne sont jamais toujours les meilleurs c'est prendre les choses qui sont importantes et vous y coller et c'est ça que j'entends dans cette lecture mais écoutez ce que ça veut dire pour vous aussi donc soyez précis méticule et méticuleuse et descendez au détail voir ce qui se passe là où ça se passe et fait ce qu'il ya à faire au bon endroit au bon moment c'est un petit peu ce que ça dit ici vous savez faire vous savez faire mais parfois effectivement vous laissez déborder par quelque chose qui n'est que ne vous appartient pas moi je le vois un petit peu comme ça vous êtes trop vous êtes trop dans le rayonnement alors quand je dis rayonnement c'est trop dans dans l'intention est peut-être pas assez dans la concrétisation du coup ça c'est très épuisant c'est très épuisant ça m'étonne pas vous soyez arrivé avec cette énergie si ça résonne pas pour vous dites moi le aussi mais moi je sens ça alors descendre faire les mains dans le cambouis qu'est ce que j'ai à faire je m'occupe de l'important l'urgent on verra on va le traiter mais comme ça vous dit beaucoup ici ralentissez c'est veut dire arrêter de vous occuper de l'urgence occupez vous de ce qui est important c'est peut-être aussi de revenir à vous et le challenge pour vous le challenge pour pouvoir être dans cette action juste l'action juste passe par l'observation le toit de bâton c'est vous avez vous savez exactement ce que vous voulez faire vous le savez vous le sentez au fond de vous vous avez pris la décision mais là vous avez besoin d'observer pour savoir où ça se joue quand ça se joue et la fois gire donc relever la tête du guidon et regarder regarder à l'horizon vous savez elle qu'est ce qu'elle fait elle sait où son regard se porte elle a besoin de construire une vision donc observer visualiser vie portée vous sur le sens de vos actions vous savez quand on choisit qu'est ce qui est important pour moi mais regarder loin regarder loin c'est est ce que ça ça va m'emmener loin est ce que ça ça me permet d'aller vers ce quoi je tends c'est ça qui vous est conseillé votre challenge c'est de vous y mettre dans cette observation et de rallier vos actions à quelque chose qui a du sens moi j'ai tendance à dire en coaching professionnel tout ce qui ne vous rapproche pas de votre objectif vous en éloigne donc chaque pas que vous faites est un pas qui vous rapproche de votre grande vision de votre rêve et c'est là que votre attention doit être portée et là vous réunirez exactement ce que vous voulez réunir en vous voilà voilà ce que ces cartes nous disent pour cette dynamique cette énergie du mois d'août pour vous j'espère que ça va vous aider voyez que ça parle beaucoup de clarté un ayez de la clarté sur ce que vous choisissez de faire soyez ouvrez votre champ d'horizon changer de vision d'angle et choisissez votre votre ligne de mire vers quoi vous allez tendre parce que quand on a la tête vers le bas dans le guidon on voit pas cet horizon rien n'est clair tout est confus c'est épuisant c'est épuisant clarté mes amis lion clarté je vais vous donner ici les messages de guérison des légitantiennes j'adore ce jeu c'est très puissant très alchimique très alchimique je suis persuadé vous allez voir le message exact ce qu'il vous faut pour vous aider dans cette démarche non c'est celle ci que je sentais ou oui 3 3 3 je l'ai dit vous aurez votre message les trois pyramides de guizet l'alignement tu es une enfant des étoiles contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers vous avez besoin de vous connecter à plus grand que vous qu'est ce que ça veut dire quand on a ça s'aligner comment on s'aligne regardez si vous ai parlé d'alignement dès le début je m'aligne entre ce que je 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 sens spirituellement entre ce que je comprends intellectuellement entre ce que je pense ce en quoi je crois ce que je dis ce que j'annonce ce que je ressens dans mon coeur ce que je fais ce que j'ai dans mes tripes et les actions que je mène il y a un alignement qui se fait vérifier à chaque fois si vos actions sont le fruit de cet alignement pas et ce qui va vous aider à être dans cette énergie c'est de contacter vous à vos énergies les énergies du ciel alors méditer chanter écouter écouter des musiques allez vous promener dans la forêt entendez le son il y a quelque chose avec eux avec eux pour moi c'est quelque chose avec j'écoute un j'écoute mon coeur ma tête j'écoute mon corps j'observe loin je vais changer de manière de fonctionner c'est pas toujours facile parce que nos mécanismes ils sont tellement là qu'on prend pas ce temps mais peut-être que c'est ce mois d'août qui va vous inviter à le faire aligner vous en écoutant profondément ce qui se passe et en vérifiant si c'est bien aligné et là vous saurez que vous êtes dans l'action juste voilà mes chers lions oh il est beau ce message si ça correspond si vous sentez que ça vibre que ça fait écho n'hésitez pas à me partager vraiment j'aurais tellement plaisir que vous me disiez un petit mot simplement un petit mot j'aime bien j'aime bien savoir comment ça résonne chez chacun de vous un petit like abonnez vous cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines arrivées ça me fera plaisir de vous savoir entrer dans mon univers je vous dis à très bientôt portez vous bien et bon mois d'août vous